La réussite de la transition écologique se joue dans les dix ans qui viennent. Je m'engage dans le même temps à diversifier nos sources d'énergie. Je maintiendrai le cap de réduire à 50% la part de l'énergie nucléaire à l'horizon 2025. Voilà ce que déclarait Emmanuel Macron alors candidat à la présidentielle en 2017. Deux grands mots, deux belles paroles. Ah mais souvent candidat varie, surtout quand il a peu de consistance au départ. Devenu président par effraction et après son couronnement au titre de champion du monde grâce au fameux « Make our planet great again », Emmanuel Macron a fait perdre dix ans à l'urgente diffurcation écologique qui passe par la sortie des énergies fossiles et nucléaires. Son bilan est catastrophique. Prolongation d'une centrale à charbon, poursuite de 18 projets d'hydrocarbures, arrosage de milliards à la filière nucléaire qui est désormais une pièce centrale de sa stratégie. J'en passe et des pires. Pourtant, comme le démontre le scénario NégaWatt rendu public aujourd'hui même, il est possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050 grâce aux énergies renouvelables, en sortant des énergies fossiles et nucléaires et en développant sobriété et efficacité. C'est ce que nous, à la France Insoumise, défendons depuis plusieurs années. Et même les travaux de RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, filial d'EDF, montrent que nous payons le retard considérable accumulé sur les énergies renouvelables, alors qu'elles sont incontournables et devront être massivement développées, que la sobriété est inéluctable et que le nucléaire n'est pas obligatoire. Emmanuel Macron a menti aux Français et aux Françaises. En 2017 et pendant tout son mandat. Aujourd'hui, de nouveaux candidats, non déclarés mais manifestement en campagne, ils décident tout seuls d'engager le pays dans une voie nucléariste qui nous mène à la catastrophe. Madame la Ministre, quand allez-vous assumer que l'énergie est un choix politique, qu'il appartient au peuple de débattre et de trancher démocratiquement ? La parole est à madame Barbara Pompili, ministre chargée de la Transition écologique. Merci monsieur le Président. Madame la députée Obono, je n'ai pas vu dans le rapport de RTE ou dans le rapport de Négawatt non plus, où il était inscrit qu'on pouvait arrêter la moitié des réacteurs nucléaires français d'ici la fin du prochain quinquennat, sans avoir un blackout ou sans tenir nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui ont été engagés lors des accords de Paris. Mais je n'ai pas vu, donc j'aimerais bien qu'on puisse débattre de ça, ça m'intéresserait un peu, dans la mesure où le rapport de RTE nous dit très clairement qu'il faut faire des économies d'énergie, qu'il faut développer massivement les renouvelables, et que ça ce sont des conditions absolument indispensables dans tous les scénarios proposés, et d'ailleurs Négawatt ne dit pas autre chose. La question qui se pose est une question simple, quel est le scénario que vous proposez aux Français, que vous proposez aux Français, quand vous dites qu'il faut baisser très fortement les consommations d'énergie, plus que ce qui est dans le rapport RTE, le rapport de RTE c'est 40% de baisse de consommation d'énergie, c'est-à-dire qu'il va falloir massifier la rénovation énergétique des logements, qu'il va falloir massifier le passage aux véhicules électriques, les véhicules aussi de transport en commun, le covoiturage, etc. qu'il va falloir baisser la part de carnets dans notre nourriture, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons engagé depuis le début du quinquennat. Donc par contre, allez jusqu'au bout, dites-nous ce que ça veut dire encore plus de sobriété. Ça veut dire qu'on s'attaque à quoi ? Ça veut dire qu'on s'attaque à la possibilité pour les gens de se déplacer, parce qu'il va falloir réduire le nombre de voitures. Il va falloir... Non, non, moi je le dis simplement, c'est un choix de société. C'est un choix de société. C'est imposé, imposé, imposé à tous le télétravail. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela ? Est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer totalement l'habitat individuel ? Est-ce que vous êtes d'accord pour cela ? Ce sont des débats de société. Moi je suis prête à les avoir avec vous, mais arrêtez de vous cacher derrière des slogans et regardons ce que vous voulez faire concrètement. Merci madame la ministre. Madame Bobono, vous avez la parole. Il est certain, madame la ministre, que vu votre bilan, il n'y a pas grand-chose derrière lequel vous pourriez vous cacher. Nous défendons comme les gawatts une sortie progressive qui va prendre effectivement énormément de temps. Le temps que vous avez perdu pendant 5 ans. Sous-titrage ST' 501